Et nous sommes tous ici un royaume de sacrificateurs Nous ne portons pas ce que nous voulons Nous ne portons pas ce que nous voulons Nous sommes tous des sacrificateurs La saison du péché est passée Je dis la saison du paganisme est passée La saison de la mondanité est passée Et tu dois révéler cela En changeant de vêtements Mais quand tu t'es converti Tes vêtements sont tes vêtements Ce n'est pas que ça va chez quelqu'un Et puis ça vient chez toi Et puis tu prends Contente toi de ce que tu as Ne va pas prendre le vêtement de l'autre Tu ne sais pas quel esprit réclame cette habile Alléluia Voir une autre vidéo traite en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Que nous allons terminer le dimanche prochain Nous sommes en train de parler des secrets du vêtement Quand nous lisons Genèse 27 verset 27 La Bible dit Jacob s'approcha et il baissa Et le baissa Isaac sentit l'odeur de ses vêtements Puis il le bénit Et dit Voici l'odeur de mon fils C'est comme l'odeur d'un chant Que l'éternel a béni Voici déjà un secret au travers de ce verset Le vêtement attire la bénédiction ou la malédiction Un vêtement peut faire que tu sois béni ou peut faire que tu sois maudit Le vêtement amène la vie ou la mort Je ne suis pas de ceux qui croient que Jacob avait fait une bonne chose Parce qu'il y a une doctrine qui enseigne que C'est la sagesse divine qui a fait que Jacob puisse prendre la place de son frère Esaü Et qu'il soit béni Mais je dis toujours Mais s'il avait été béni Pourquoi est-ce qu'il a prié encore pour qu'il soit béni Parce qu'il a retenu l'ange Il a dit Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas Mais tu étais déjà béni Il avait forcé la main de Dieu Et la preuve lorsqu'il est parti Il a aimé une femme On lui a donné notre femme Il a dû travailler deux fois Pour avoir la femme qu'il aimait Mais je réfléchis autrement encore Supposons que Jacob soit venu auprès d'Isaac Pour être béni sans qu'il soit l'ayant Mais sans porter les vêtements d'Isaü Qu'est-ce qui allait lui arriver ? Isaac allait vraiment le maudire La Bible nous dit qu'Isaac a béni Jacob A cause des vêtements d'Isaü Ce qui a fait qu'il n'était ni béni ni maudit Parce qu'il avait reçu la bénédiction en la forçant Mais quand même Isaac ne l'avait pas maudit A cause du vêtement Nous voyons encore dans Exode 28 verset 43 Qui nous confirme ce principe Je vous prie de retenir ce verset Pourquoi ? Parce que lorsqu'un grand Dieu s'occupe des petites choses Il faut bien vraiment suivre cela Parce que les grandes personnes ne s'occupent pas de petites choses Mais quand tu vois une grande personne s'occuper d'une petite chose Cette chose est importante La Bible dit Fais-leur des caleçons de lin Pour couvrir leur nudité La Bible dit Dieu leur dit Dieu dit à Moïse Il lui donna des ordres pas seulement sur la robe d'Aaron Mais même sur la culotte qu'il devait porter sous la robe Il en donne même la taille Qu'elle doit aller des reins jusqu'au cuisse Pour dire que c'était important Et il dit que Que cela leur empêchera de mourir Ainsi ils ne se rendront point coupables Et ne mourront point Alléluia C'est-à-dire que ce qui permettait aussi à Aaron et ses fils de ne pas mourir C'était parce qu'ils avaient porté sous leur robe une culotte jusqu'au cuisse Donc ce vêtement leur donnait la vie Et donc l'absence de ce vêtement Pouvez les tuer Il y a des vêtements qui tuent Et il y a des vêtements qui donnent la vie Je vous dis Il y a des vêtements qui tuent Et il y a des vêtements qui donnent la vie Alléluia Quelqu'un peut se convertir par ton vêtement Et quelqu'un peut abandonner Dieu par ton vêtement Quelqu'un peut venir vers Dieu par ton vêtement Il peut aussi aller vers le diable par ton vêtement Ne négligez pas le vêtement Parce que Dieu ne l'a pas négligé Dans la sacrificature Il y avait une place pour le vêtement Alléluia Pose la question à ton voisin Le vêtement que tu portes ce matin Il te bénit ou il te maudit Je vois des frères par exemple Qui portent des polos avec des noms dessus Qui ne comprennent pas Il y a par exemple un groupe rock'n'roll S.I.D.C C'était un groupe sataniste Et qui a fait des polos Sur lesquels étaient écrits en anglais On se retrouve en enfer Et il y a des frères qui portaient ça Ils ne savent pas lire l'anglais Mais c'est écrit sur son polo En rendez-vous en enfer Lorsque tu portes quelque chose C'est écrit en chinois En anglais Tu ne comprends pas Ne porte pas C'est pourquoi moi des trucs en chinois Que je ne comprends pas Je ne peux pas porter Je ne sais pas ce qui est écrit Peut-être c'est écrit dragon Comme ils adorent les dragons Et puis toi tu es un dragon Des vêtements qui tuent Et des vêtements qui donnent la vie Alléluia Si donc Dieu peut veiller sur ce qui est sous la robe Dieu verra sur la robe Si Dieu peut veiller sur la taille d'une culotte qui est sous la robe Alors la robe elle-même Et la jupe elle-même Et le pantalon lui-même Si Dieu peut veiller sur ce qui ne se voit pas Alors ce qui se voit Et vous savez pourquoi Qu'est-ce qu'il veillait sur cette culotte Parce qu'on montait aussi Par des escaliers sur l'hôtel Alors quand tu montes Et si tu n'as pas de culotte Celui qui est en bas Pouvait voir ta nudité Donc Dieu veillait sur la nudité du sacrificateur Alléluia C'est Dieu ce n'est pas moi Et à l'église on ne peut pas seulement prêcher les miracles Mais sans s'occuper des vêtements des gens qui viennent chercher les miracles Ce n'est pas la doctrine Dans la doctrine biblique Il y a la place du vêtement dans l'église Alléluia Deuxième chose La répentance s'accompagne toujours de changements de vêtements J'ai dit toujours pas des fois Toujours Déjà Lorsqu'une personne abandonne Dieu Elle change aussi le vêtement Mais maintenant quand quelqu'un vient à Dieu Il change aussi le vêtement Pourquoi c'est seulement le diable qui change les vêtements des gens Et Dieu ne les change pas La Bible dit ceci Genèse 35 verset 2 Jacob dit à sa maison Et à tous ceux qui étaient avec lui Otez les dieux étrangers Qui sont au milieu de vous Signes de répentance Purifiez-vous Signes de sanctification Et changez de vêtements Otez les idoles Purifiez-vous Changez les vêtements Si tu as ôté les idoles Si tu t'es purifié Tu changeras de vêtements Tu sais pourquoi tu ne changes pas de vêtements Parce que tu n'as pas détruit les idoles Et tu n'as pas Et tu ne t'es pas purifié C'est pourquoi là où on renverse les hôtels Sans renverser les minis On n'a pas renversé les hôtels Comment vous dites que vous renversez les hôtels du diable Mais vous vous habillez comme des serviteurs du diable Comment est-ce que vous pouvez être en train de couper les liens Sans changer de vêtements Comment est-ce que vous vous occupez de l'hôtel de bal En portant les vêtements de bal C'est pourquoi Quand tu vas dans le combat spirituel On nous dit toujours ceci Il n'y a rien du diable en moi Le prince de ce monde vient Il n'y a rien de lui en moi Mais maintenant quand tu chasses le diable En mini-jupe Tu penses que le démon part Non je suis en train de creuser Vraiment de creuser ce passage Les gens demandent pardon avant de chasser le démon Seigneur pardonne mes péchés J'ai calomnié J'ai mal pensé Mais jamais ils ne disent Je suis mal habillé Non vraiment soyons bibliques Soyons bibliques Quand Dieu dit que je dois m'habiller avec décence Avec pudeur Et je ne m'habille pas avec décence et pudeur Maintenant je vais chasser le diable Est-ce qu'il va partir Je suis une rébellion Et il ne se soumet pas à une rébellion C'est pourquoi mes soeurs Vous qui aimez chasser les démon Aimez aussi Des habits avec pudeur Dans l'église primitive Les femmes devaient porter des voiles A cause des anges C'était le signe qu'elles étaient soumises à leur mari Et une femme qui ne portait pas les voiles Était une femme rébelle Et à cause des anges Les anges n'intervenaient pas Parce qu'elles étaient en rébellion Rien qu'à cause d'un voile Aujourd'hui le voile Ce n'est plus le signe de la soumission Vous pouvez porter les voiles Pas aujourd'hui Aujourd'hui tout ça rambelle Ce n'est plus le signe de la soumission Mais ce n'est plus le signe de la soumission Oui parce qu'il y a des gens Est-ce que le signe de porter les voiles Dans l'ancien testament Dans le temps de Paul Le voile culturellement Était le symbole d'une femme mariée Qu'elle est soumise à son mari Mais pas aujourd'hui Alléluia Écoutez ceci mes frères et soeurs Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus J'aimais beaucoup les vêtements J'étais un jeune garçon de 15 ans Et je fréquentais des gens qui avaient 25 ans Et c'était des gens qui aimaient la sable Et ils m'ont appris à m'habiller Ils m'ont appris les griffes Et bizarrement il y a une drogue dans les habits C'est que tu n'as pas encore l'argent Mais tu penses à ce que tu vas acheter Je pouvais quitter l'emba Aller jusqu'à Njili chez les sapeurs Dans des maisons bizarres Il paraît quelqu'un Il a une collection qui vient de l'Europe Son grand frère lui a mené Et c'était des pantalons bizarres Mais qui n'ont que des grands noms Mais qui te font voyou Avec des vestes bizarres Qui te font voyou Mais toi même tu dis c'est Genzo C'est Hungaro Mais quand je me suis converti Je n'ai plus su les porter Je ne savais pas les porter Pourquoi ? J'avais enlevé les idoles Et mes vêtements avaient changé Je n'adorais plus les vêtements Et mes vêtements avaient changé Tant que vous allez adorer la mode Vous ne saurez pas changer vos vêtements Même si aujourd'hui La mode était dictée même par les premières dames Il y a une pierre première dame aujourd'hui dans le monde Qui est dicte la mode Vous savez ? Elle porte des décolletés Elle a toujours ses bras dehors Très postaud Elle porte des trucs ici Et des jupettes jusqu'ici Comme c'est la femme de l'homme puissant du monde Toutes les filles veulent s'habiller comme elle Elle n'est pas le Saint-Esprit Même si elle est la première dame d'une nation Elle n'est pas le Saint-Esprit Si maman blanche s'habille bien Vous vous habillez comme elle Si elle ne s'habille pas bien Vous ne vous habillez pas comme elle Comme tel qui est élevé s'habille ainsi je m'habille Non C'est la parole qui doit m'habiller Et aujourd'hui Les stylistes utilisent même des politiciens En fin de dénuder les femmes Look Michelle Obama Allez taper sur Youtube Les photos de la première dame américaine Ce n'est pas pudique Même si tu es première dame On ne s'habille pas comme ça Quand personne ne s'habille pas dans Youtube On ne s'habille pas dans Youtube Première dame Alle ta mère Alle ta mère Alle ta mère Alle ta mère Elle a 12 ans mais oui quand on va pas me donner les visas pour y aller elle est la visa phare troisième chose le vêtement est la manifestation extérieure du coeur de l'état d'âme et des émotions le vêtement est la manifestation extérieure le vêtement est la manifestation de ton état d'âme et la bible nous révèle que ceci que les juifs avaient l'habitude lorsqu'ils étaient tristes de déchirer leurs vêtements la bible nous dit que lorsque dans genèse 37 verset 32 à 34 jacob a reconnu que c'était les vêtements de son fils joseph qui était déchiré par un animal il a déchiré ses vêtements pour révéler qu'il était triste lorsque ruben est venu il a vu que la citerne était vide et que joseph n'était pas dedans il a aussi déchiré ses vêtements pourquoi ? parce que si je suis triste mes vêtements doivent révéler ma tristesse alléluia quel est ton état d'âme ? si je te regarde qu'est-ce que ça me révèle ? le vêtement révèle l'âme d'une personne lorsque quelqu'un est extravagant vous allez le voir dans ses vêtements lorsqu'il est orgueilleux vous allez le voir dans ses vêtements lorsqu'il est simple vous allez le voir dans ses vêtements une soeur avant de partir en Allemagne vient me voir au bureau écoutez ce qu'elle m'a dit ben moi vraiment j'ai n'y pensé même pas du tout elle dit pasteur il y a une chose que j'aime en vous j'ai dit quoi ? parce qu'on fait deux cultes mais tu ne changes pas de veste des fois même tu portes la même chemise que tu as porté au deuxième au premier je dis ça fait quoi ? elle dit non parce que tu rentres à la maison tu peux chauffer des fois pour montrer qu'il y en a beaucoup mais tu t'habilles de la même manière aux deux cultes et si ta chemise a été abîmée tu changement la chemise c'est pourquoi moi je vous aime rien que ça rien que ça pourquoi ? elle cherchait un pasteur simple ben un pasteur m'as-tu vu ? as-tu vu ma chaussure ? as-tu vu ma veste ? as-tu vu ma cravate ? elle n'aime pas ça bien aimé tu peux être quelque chose à l'intérieur mais ton extérieur peut dire le contraire mais en soi souvent l'extérieur ne trompe pas je n'ai jamais pensé comme ça mais je trouve anormal de venir au premier culte en rouge au deuxième culte en vert pour quoi faire ? est-ce que je suis un sapeur ? je ne suis pas un sapeur je ne suis pas venu montrer ma chemise je dois seulement prêcher être présentable surtout je ne veux pas que tu retiennes mes vêtements mais que tu retiennes ce que je veux te dire et comme c'est en moi je n'ai pas le temps de changer mais si c'était en moi je vais changer mais comme en moi c'est le fardeau du message je ne pense même pas aux habits c'est le fardeau du message je ne veux pas que tu retiennes mes vêtements tu as ton voisin si on t'apprenait que toute la garde de robes a brûlé maintenant tu ne verras pas je ne veux pas que tu t'apprenais je ne veux pas que tu t'apprenais devant Dieu ni chaud ni froid l'éternel a donné l'éternel a repris que son nom soit glorifié c'est l'occasion d'en acheter encore d'autres mais je me souviens quand on a doré les vêtements si seulement ton pantalon est déchiré mais quand tu n'as pas il y a origineux ça est différent quand tu vas aller à l'école On a acheté l'uniforme Nouvelle chemise blanche Nouveaux pantalons bleus Des nouveaux catchs On ne dormait pas Tu te réveilles la nuit Tu regardes Tu dis tes mains Vrai ou faux Et l'habit que tu as préparé pour la bonne année Si ça brûlait Parce que tu as préparé l'habit pour la bonne année Préparez l'offrande J'ai besoin d'offrande Je n'ai pas besoin d'un nouveau vêtement Vous préparez que de nouvelles robes Qu'est-ce que ça va faire Ça va construire l'église Amenez les offrandes Portez les vieux vêtements Amenez les offrandes Mais je n'ai pas besoin d'offrande Je n'ai pas besoin d'un nouveau vêtement Mais il n'y a pas besoin d'un nouveau vêtement Amen Alléluia Tu as ton voisin Ton vêtement c'est toi Toi c'est ton vêtement Toujours ce passage là On amène le vêtement de Jacob De Joseph Jacob sans voir le corps Commence à pleurer Pourquoi ? Parce qu'en ces temps là Le vêtement C'est toi Toi C'est ton vêtement Est-ce que Potiphar S'est donné la peine de vérifier Potiphar Lorsque seulement sa femme lui a présenté Le vêtement de Joseph Il a cru Et Joseph s'est retrouvé en prison A cause de son vêtement Lorsqu'un féticheur Veut détruire la vie d'un homme Il cherche que le bout de son vêtement Et puis il le met dans son truc Il invoque les démons Si tu n'as pas Dieu Il te tue Mais toi tu n'es pas allé dans sa calébasse Mais c'est ton vêtement C'est pourquoi bien aimer Arrêtez les associations des vêtements Toi tu as trois L'autre a deux L'autre a quatre Vous mettez ensemble Toi tu portes Ca fait comme si tu as dix vestes Alors que tu as trois L'IKELEMBA des habits Tu portes le vêtement Tu l'amènes à l'église L'autre porte ce vêtement L'amène dans un bar Il t'amène des problèmes spirituels Bien aimé Porte tes vêtements Et que personne ne les porte Si quelqu'un les porte Tu lui donnes ce vêtement Mais pas que ça va Et puis ça revient Et puis ça va encore Et puis ça revient La seule personne Qui peut porter mon habit C'est mon épouse Mais polo Ma polo nan nga Non Si quelqu'un qui peut appeler Léla par polo Nabiso Nga pas chemise Yole bimela Yole bimela Yole torsone nga Bah la omona O comprent新た Léla par chemise Nga ba polo Nabiso Nga bimela Asangounine Torsone lengo Sala yole C'est bien mais quand tu t'es converti tes vêtements sont tes vêtements c'est pas que ça va chez quelqu'un et puis ça vient chez toi et puis tu prends contente toi de ce que tu as ne va pas prendre le vêtement de l'autre tu ne sais pas quel esprit réclame cet habit là tu ne sais pas quel esprit réclame cet habit là tu ne sais pas quel esprit réclame cet habit là quand on a pris le manteau de Chinear qui était de Jericho quand il était placé dans la maison d'Akan la malédiction est venue dans cette maison donc il y avait quelque chose qui poursuivait cet habit là porte tes vêtements et sache que ton vêtement c'est toi et donc si ton vêtement c'est toi tu dois en prendre soin ne pas porter n'importe quoi parce que tu deviens ton vêtement ton vêtement devient toi le vêtement révèle ta saison ton rang social ta vision où tu vas vers qui tu vas et la valeur que tu donnes à la personne vers laquelle tu vas te présenter la bible dit dans genèse 41 verset 14 pharaon fit appeler joseph on le fit sortir en hâte de prison il se rasa changea de vêtement et se rendit vers pharaon la saison du prisonnier avait pris fin c'était la saison du prophète qui devait devenir premier ministre ce n'est pas seulement qu'il a quitté la prison mais l'a aussi changé de vêtement porte les vêtements qui révèlent là où tu vas pas les vêtements qui révèlent là où tu es car alors que tu sors de la prison tu dois t'habiller comme là où tu dois être n'attends pas de devenir grand pour t'habiller comme un grand homme n'attends pas de devenir grande pour t'habiller comme une grande femme mais révèle ta foi par la manière dont tu t'habilles maintenant certains hommes d'affaires gagnent des marchés parce qu'ils s'habillent bien ils donnent confiance aux gens et je vous dis ça marche ça marche il y a dans certains métiers où le vêtement est un capital c'est un capital on a confiance en toi en fonction de ton apparence extérieure mais voici la plus grande parole lorsque tu es prisonnier habite-toi comme un prisonnier mais lorsque tu es sorti de la prison tu ne peux plus t'habiller comme un prisonnier avant Jésus nous étions des prisonniers maintenant nous avons été libérés nous devons porter des vêtements des personnes libérées Joseph a porté des nouveaux vêtements en fin de révéler que la saison avait changé la saison du péché est passée je dis la saison du paganisme est passée la saison de la mondanité est passée et tu dois révéler cela en changeant de vêtement mais aussi les vêtements de Joseph ont révélé ceci le respect pour Phara comme il s'est rendu auprès d'un grand il ne pouvait pas s'habiller n'importe quoi quand vous quittez vos maisons vous venez à l'église vous venez devant un grand d'abord devant un grand dieu et devant un serviteur de dieu et un serviteur de dieu et plus qu'un ministre il est plus qu'un président moi en 2016 je n'ai pas de problème je suis toujours voté par Dieu jusqu'à ma mort je verrai peut-être 5 ou 10 présidents congolais mais je serai toujours pasteur pendant leur mandat et en dehors de leur mandat dans une ville qui est l'autorité principale est-ce que c'est les politiques ou les spirituels maintenant écoutez bien aimé frères et soeurs si maintenant le président t'a invité vas-tu porter ce que tu portes si maintenant le ministre qui vient d'être nommé t'a invité vas-tu t'habiller comme tu t'habilles pourquoi vous vous habillez d'une certaine manière devant les autorités de ce monde mais quand vous venez devant Dieu et quand venez les hommes de Dieu vous s'habillez autrement ça prouve ceci il n'y a point de considération pour Dieu jamais bien aimé je ne porterai devant une autorité de ce monde une veste que je n'ai pas portée devant Dieu jamais je ne porterai devant une autorité de ce monde une chemise que je n'ai jamais portée devant Dieu parce que Dieu pour moi est plus et de loin plus important qu'une autorité de ce monde qui a un mandat qui vient et qui va je suis très sérieux et j'aimerais ouvrir cette parenthèse bien aimé frères et soeurs voici encore d'autres choses qui arrivent toujours parlant de ce verset des fois vous quittez vos maisons vous venez dans mon bureau très mal habillé ce n'est pas normal tu guides ta maison et tu viens dans mon bureau très mal habillé si j'étais le président tu le ferais tu ne le ferais pas mais le pasteur tu viens très mal habillé des fois tu viens pour la délivrance et tu sais que quand il y a délivrance les démons ça tourne et ça tourne mais tu viens mal habillé pourquoi tu t'habilles comme ça tu veux que nous si on tombe une autre chose je viens dans ta maison tu es mal habillé une soeur qui respecte son pasteur elle va dans sa chambre elle se change mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu tu vas visiter une famille tu trouves des gens en culotte et ils restent en culotte je n'ai pas quitté chez moi pour voir tes cuisses elle reste en culotte elle est cool moi je ne suis pas cool je suis en coincé je ne suis pas cool pour être un pasteur à l'aise avec ma fidèle en culotte parce que c'est le 21ème siècle tu vas te changer sinon dans la prière tu vas dire au nom de Jésus tu vas visiter une soeur elle porte une blouse mais n'a pas porté de soutien elle le sait et c'est son pasteur elle porte un bagne seule elle n'y a porté des choses que j'ai vues que j'ai vécues en robe de chambre et tu veux que je revienne chez toi tu es mon ministère la leçon de Joseph m'a déjà donné la prudence moi je ne donne même pas mon vêtement pour rester même mon vêtement ne reste pas c'est pas normal je viens chez toi si tu as l'habitude de mettre les pieds sur la table pendant que je suis là tu disciplines tes pieds tu les mets normal même si toi tu es à l'est tu mets les pieds sur la table quand je suis là ce n'est plus trop ta maison ça devient notre maison nous deux si le président vient dans ta maison ça devient votre tu veux sortir on va t'aider tu vas où ? mais dans ta maison je vais à la cuisine mais un homme de Dieu qui vient dans ta maison c'est chez moi je ne viendrai pas chez toi je viendrai le jour où chez toi ce sera chez nous où tu vas tenir compte de ma présence dans ta maison et tu ne vas pas faire ce que tu veux je viens dans ta maison et puis il y a un clip mondain qui joue et tu le laisses tu ne le zappes pas qu'on regarde ensemble des choses que j'ai vécues des choses que j'ai vécues et que j'ai vécues surtout quand j'étais un pauvre pasteur il y a un peu 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 bien aimé frère si vous respectez les autorités de ce monde respectez Dieu es-tu habillé comme si quelqu'un qui vient auprès de la plus grande autorité est-ce que le vêtement que tu portes me respecte et m'honore est-ce que tu me respectes là où tu vas détermine vers qui tu vas plutôt la manière dont tu t'habilles quand tu sors détermine la valeur que tu donnes à la personne que tu vas rencontrer le vêtement révèle ta dignité et le respect qu'on doit te donner exode 28 verset 2 dit ceci tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure pour l'élever c'est-à-dire qu'il y a des vêtements qui élèvent et d'autres qui rabaissent il y a des vêtements quand tu les portes les gens te respectent mais il y a d'autres quand tu les portes même si les gens ne les disent pas dans leur coeur ils te diminuent le vêtement révèle la dignité révèle le respect qu'on doit te donner et soit ça t'élève soit ça t'abaisse et vous savez lorsque je parle des vêtements vous pouvez dire que nous sommes dans un pays nous sommes en un temps de développement pasteur tu veux qu'on soit coincé j'ai eu des confirmations par rapport à ce message lorsque j'ai commencé à suivre des églises américaines où il y a vraiment les stars de la musique là où il y a Hollywood j'ai vu dans l'église d'un des grands pasteurs américains où il y a des noirs américains parmi les femmes qui aiment être à la mode voyez comment est-ce que les femmes s'habillent là-bas si elle porte une jupe qui s'arrête à son genou elle met des bas pour qu'on ne voie même pas sa peau aux Etats-Unis si une femme pendant qu'elle est en train de danser et que l'onction la prend et que sa veste commence à sauter pour que cette partie de son corps se voie son épaule on vient remettre la veste à sa place ou on vient mettre un tissu ou aux Etats-Unis là où il y a les Beyoncé il y a tous ces gens mais ces soeurs en Christ ont refusé d'être à la mode et maintenant si aux Etats-Unis les noirs américains ne suivent pas la mode en désordre couvrent même leurs épaules je ne dis pas leurs pieds les épaules parce que les épaules même d'une femme doivent être couvertes à jamais tu seras à jamais tu seras à jamais j'étais avec une servante de Dieu elle prêche bien elle chante bien mais la première fois que je l'ai vue ça dehors deuxième fois ça dehors troisième fois quand on était comme ça je dis je remarquais que tu aimes beaucoup elle dit oui c'est mon tailleur qui me fait ça et puis je dis tu sais aussi tu aimes beaucoup faire ça elle dit oui quand tu chantes tu prêches je t'aime faire ça elle aime ça et je bénis Dieu elle a changé j'ai regardé ses photos ces derniers temps elle porte plus elle a entendu c'est ça être chrétienne alléluia bien aimé frère si nous ne changeons pas notre vêtement les gens vont insulter notre message je suis allé dans une une grande église encore là-bas ils aiment être à la mode l'un des grands pasteurs là en Afrique du Sud j'arrive moquette bleue toute l'église climatisation des lampes tu fermes les yeux la musique c'est comme un CD mais quand j'arrive protocolaire mini jusque là je ne vais pas me pousser à moi j'étais là je voulais voir le pasteur qui allait brûcher il ressemble à quoi ? je ne vais pas me mettre alors qu'il n'y a pas je ne Durch kong ii jean serré jean konga beauty pas mask pas p hors j'aime plein de gens et c'est une église des noirs mais il y avait aussi des blancs devant moi il y avait toute une colonne des blancs des jeunes en plus tant qu'ils croient mais il vient il les amuse et j'ai compris comment est-ce que les soeurs peuvent s'habiller ainsi parce que le pasteur peut s'habiller ainsi mais des fois nous on peut s'habiller comme on s'habille là mais quand tu sors dehors et on te pose la question qui est ton pasteur tu dis c'est le pasteur Marcelo du coup on m'insulte sans m'avoir vu si même cet homme n'était pas monté en chair et que j'avais coupé le culte je serais allé avec une mauvaise image de lui c'est pourquoi mes soeurs même si vous n'aimez pas l'épargne vous les porterez vous les porterez comme les socoteaux des militaires vous les porterez ça amène la respectabilité ah oui une autre chose le vêtement contient soit une puissance négative soit une puissance positive nous voyons toujours que dans le manteau de Shinéa il y avait comme un esprit de mort un esprit d'échec une fois que Akan a pris seulement ce manteau la Bible nous dit qu'Israël a commencé à échouer et la mort est entrée dans sa maison Dieu l'a tué il a tué ses enfants il a tué ses bœufs il a tué toute sa maison à cause d'un manteau mais nous voyons aussi que l'onction qui coule sur la tête d'Aaron ne reste pas sur sa tête descend sur sa barre et tombe sur ses vêtements si tu as l'onction tes vêtements sont ouin je dis si tu as l'onction tes vêtements sont ouin et si tu as une vie d'impuducité tes vêtements contiennent l'esprit qui est en toi bien aimé frère soeur comment est-ce qu'on peut prendre un linge on met sur le corps de quelqu'un et on l'amène et ça guérit les gens c'est parce que tout ce qui touche le corps d'un oie et oie mais sachez ceci ce n'est pas la mini de Jésus Christ qui a guéri la femme à la perte des seins c'est sa robe maman est-ce qu'on peut toucher ta mini on est guéri est-ce qu'on peut toucher un petit pantalon ici on est guéri c'est seulement les vêtements pudiques qui libèrent la puissance est-ce que tu peux prendre ta blousette et guérir un malade c'était une robe qui avait guéri ce n'était pas une mini jupe les gens sont malades et puis tu prends une jupe levez les mains je prends une mini jupe en fait je ne suis pas malade tu n'es pas malade tu as malade il y a des mains mais est-ce que tu es un latin ? tu es malade 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 un ami qui est déjà refusé mais toi tu le portes mais tu dis que tu es chrétien écoutez ce principe un sacrificateur ne porte pas ce qu'il veut il ne porte que ce que le ciel a dit c'est ainsi que dans la bible dans tout le livre d'exode 28 on ne parle que du vêtement du sacrificateur il s'habillera comme ça il va porter une robe il va porter un éphode il va porter un pectoral sur sa tête il y aura une tiare lui et toute sa descendance ils s'habilleront de telle manière pourquoi ? parce que quand tu es sacrificateur tu ne t'habilles pas comme tu veux tu ne peux pas dire moi j'ai décidé tu peux m'offrir une veste rose en cuir de 200 000 dollars je ne la porterai pas tu peux m'offrir une veste il y a de l'or ici de l'or ici une croix comme ça et un million de dollars je ne la porterai pas parce que dans ma déontologie je dois être simple même si c'est cher je ne porterai pas cet habit là je ne comprends pas qu'un homme te tue tu te tiens devant les champs une veste de lignes noires comme si tu venais en chokin à l'église non laisse ça au sapeur tu ne portes pas ce que tu veux et nous sommes tous ici un royaume de sacrificateurs nous ne portons pas ce que nous voulons nous ne portons pas ce que nous voulons nous sommes tous des sacrificateurs ce n'est pas à toi de décider moi j'aime ça est-ce que Dieu aime ça un jour une de mes filles me dit ma soeur Marcelo vous êtes un modèle pour moi j'aime votre consécration j'aime comment vous prêchez mais maintenant aussi moi je vous le dis moi si j'étais une femme je ne m'habillerai jamais comme toi si j'étais la soeur Marcelo j'imagine mal en serre imagine que mal en serre maintenant mini ou en jupette en body est-ce que ça tient mais pourquoi toi tu portes ça lui il n'est qu'un homme il n'est qu'un homme mais qui cherche à ressembler à Jésus tu dis que lui ne peut pas porter ça et tu penses que si Jésus était une femme il porterait ce que tu portes si Jésus était une femme imaginant Jésus enfin en mini les talons d'aujourd'hui de combien ? 15 ans avec des gros nus et avec un body avec des mèches rouges bleues jusqu'ici et des faux angles jusque là rouge vert, bleu, rouge Jésus pouvait faire ça mais vous cherchez Ristan Blaki j'ai dit à cette soeur là moi si j'étais une fille je ne porterai jamais les choses que tu portes elle a changé de vêtement dans le royaume des pantalons les robes longues ont des succès dans le monde des petits body ici une femme qui est classe a plus de succès je suis en latinien je suis en latinien je suis en latinien je suis en latinien petit pantalon petit pantalon on ne voit même plus parce que c'est petit pantalon petit pantalon et puis jup ah comment 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 tu es habillé comme ça c'est normal non c'est pas normal tu n'es pas normal comment tu t'appelles quelle est la dernière fois qu'on t'a dit comment tu t'appelles tu es quelconque c'est différent n'est pas certain tu es il y aocus non il y a tu es tu es les supplies il y a mais amère bon tu es et on va tu es 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 bon tu es à la tu es tu es tu es tu es tu es jupe à moulaye, robe à moulaye, aboumia, aboumia. Eh! Vous êtes un compresseur, hein? Pourquoi? Quand tu vois une fille, portez une jupe jusque là. Une robe longue. Tu sais, ça veut dire quoi? Elle a les moyens aussi. De porter les pantalons. Elle a les moyens aussi. Et le corps aussi. De porter les blousettes. Mais elle ne veut pas. Elle veut être différente. C'est tout. Mais maintenant, quand celle-là, l'autre, porte ses petits pantalons. Et ses minis. Tu sens qu'elle n'a pas de personnalité. Tu vois qu'elle a un mot. Deux cent sept. Deux cent sept. Je n'ai insulté personne. Vous allez dire ceci. Dieu regarde le cœur. C'est vrai. Cette parole est donnée. Que Dieu regarde le cœur. Mais c'est l'homme qui regarde à l'apparence. Mais ce n'est pas parce que l'homme regarde à l'apparence que tu dois négliger le regard de l'homme. Parce que l'homme est parmi les principaux instruments de Dieu dans ta vie. Je vais te donner un secret pour échouer dans la vie. Occupe-toi de Dieu. Cesse de t'occuper des hommes. Tu vas voir comment tu vas échouer. Un jour quelqu'un m'a dit. Vous les pasteurs. Vous vous enrichissez par les fidèles. Je n'ai pas voulu faire les débats. Mais j'ai répondu seulement. Qui sur cette terre. Ne s'enrichit pas par un autre homme. Nous tous ici, si on ne va plus manger les pains victoire. Il va tomber ou pas. Il est riche pour voir. C'est nous. Tigo qui est dehors là. Si on boycotte l'air-ci. Vodacom. Si on ne va plus acheter les CNT. Vodacom. Microsoft. Tu as dit qu'il n'y a pas d'ordinateur. Vodacom. Tu as dit qu'il n'y a pas d'ordinateur. Tu as dit qu'il n'y a pas d'ordinateur. Vodacom. Vous n'y a pas d'ordinateur. Vous n'y a pas d'ordinateur. Vous n'y a pas d'ordinateur. Fait un restaurant. D'enjeu, venez manger. Les hommes n'entraient pas. C'est là le restaurant. Le papa Ange ne va pas aller. Il n'y a pas d'ordinateur. Tout le monde est béni par un homme. Alors arrêtons l'hypocrisie. S'il n'y a plus d'université, le professeur va vivre. Il vit de qui ? Des étudiants. Je vous prêche l'évangile. Vous me bénissez. Le journaliste a un jour qui me cherchera. Je veux dire, même toi qui tiens la caméra là, si on ne regarde plus la télé, est-ce qu'on va te payer ? C'est l'argent des fidèles. Il faut s'y refuser ça. Trop d'hypocrisie bête. Maintenant, toi, tu te dis, Dieu regarde le cœur. Alors, je m'en fous des hommes. Je veux te donner un exemple que c'est impossible. Parce que l'habit a une puissance sociologique et psychologique. Tu vas dans un hôpital. Tu trouves un médecin. Le plus grand médecin. Mais sa robe est remplie de sang. Et puis, tu te dis, Dors là. Tu veux t'opérer. Tu vas dans un avion. Et puis, tu regardes, Hamza. Le pilote. Je ne serai. Grosse ceinture. Avec une tête de mort ici. Et des centièques. Costaud. Un body. Avec des tatouages. Ligne. Au moins, on a crashté. Tu vas sur la route. Un roulage décide de ne pas porter son uniforme. Et puis, tu viens. Tu vas t'arrêter. Tu vas dans un restaurant. Hôtel du fleuve. On te met la nourriture. Et tu regardes l'uniforme du serveur. C'est plein de taches de douille. Tu vas manger. Qu'est-ce qui a fait fuir l'appétit ? Le vêtement. Il est en bas. Gros ou faux. Tu entres dans un taxi. Tu entres seulement. Le chauffeur est torse nu. Avec une culotte. Tu vas descendre ou pas. Mais le moteur va bien. C'est un nouveau voiture. Une nouvelle voiture. Mais qu'est-ce qui va te faire descendre ? C'est la culotte. Je ne m'occupe pas des gens. Alléluia. Amen. Donnez-moi par exemple mon chapeau et donnez-moi mes deux parapluies qui sont dans mon bureau et mes lunettes. Il y a le plus sérieux d'ici. Le président véné. Moi, je ne crois plus ces choses-là où on ne voit que les spirituels et les choses physiques, on ne s'en occupe pas. Comme vous le voyez. N'est-ce pas qu'il est sérieux ? Sans prophétie. Il ressemble à un nanger. Il est doux. Simple. Humble. Vraux ou faux ? Est-ce que c'est faux aussi ? Il est aussi comme ça. N'est-ce pas ? Vous voyez maintenant. C'est beau tout. Ça, c'est mon chapeau. Ça, c'est sur mes lunettes. Ça, c'est mon chapeau. Il est toujours sérieux. Il peut épouser ta fille. Tu peux l'engager au travail. Il peut être ton collaborateur. Il ressemble à qui ? Un musicien américain de hip-hop, de rap, je ne sais pas de quoi. Est-ce que son cœur a changé ? C'est toujours notre président de la chorale. Qu'est-ce qui vient de le transformer ? Quatre choses. Il a remis un nez, caca. Un parapluie. Un chapeau. Des lunettes. Un autre parapluie. Quatre choses. Peuvent détruire toute sa vie. On peut les chasser du boule à cause de ça. Il peut perdre une fiancée à cause de ça. On peut même dire que tu n'es plus président à cause de ça. Et quand on prêche des dimanches sur les vêtements, Pasteur, pourquoi il nous prêche ? Parce que certains milieux de vous, vous échouez la vie parce que vous êtes mal habillé. C'est pourquoi vous échouez dans la vie. Il n'y a pas de démon. Vous ne savez pas vous présenter. Il y a des gens qui vont te démon. Ça ne passe pas. Il est karaté. Alors, si par exemple, on n'était pas dans une église. On était dans un concert païen. On allait dire quoi ? Ah ! Ah ! Ah, qui m'a appris. Tu as un petit déparapluie. Un petit chapeau m'a dit qu'il y a un père vers l'île. Un père, non, c'est fort. Les gens qui te donnent des qualités sont des hommes dévoyus ou des gens sériens. Les compliments que tu reçois viennent de qui ? Des gens qui vont t'élever ? Ou des voyous seulement ? Les gens disent que c'est beau. C'est qui qui dit que c'est beau ? Parce que selon, dans un certain milieu, Ah ! Si tu vas à Brooklyn, Mais tu es bien réçu. Mais si tu veux épouser une femme. Mais voyez, je reprends seulement ça. Je reprends ça. Je reprends ça. Il est redevenu lui. Président. Maintenant, vous ne débarrassez que de ces quatre choses-là pour que votre destinée aille de l'avant. Vous n'y arrivez pas. C'est pourquoi moi je me pose la question. Est-ce que vous aimez votre vie ? A bon entendeur. Que Dieu bénisse. Merci, Président. Tenons-nous debout.